L'idée de l'accessibilité qu'on va demander de traiter dans une perspective transfrontalière, je voudrais le faire d'abord en vous racontant une petite histoire vraie. Donc on va faire de la science-fiction avec une histoire vraie. L'histoire vraie, ce sont nos collègues de l'EPFL à Lausanne qui sont venus nous voir à Lyon il y a une dizaine d'années avec un projet que vous connaissez peut-être, Swiss Métro, qui est un projet qui n'a jamais vu le jour. Donc c'est pour ça que c'est de la fiction. C'est ce projet de TGV à sustentation magnétique, souterrain, sous vide d'air partiel, volant à 400 km heure dans un tunnel, et donc qui bien sûr changerait complètement les relations. Et donc ils nous ont demandé d'étudier quels seraient les effets pour Lyon et pour Genève si on mettait en place ce Swiss Métro un jour, quand on croit-t-il qu'il existe, il n'existe pas, avec 20 minutes entre Genève et Lyon. Alors on a commencé à réfléchir, on est allé voir les acteurs locaux simplement pour avoir leurs avis, et la première réaction c'est qu'on s'est fait enguerrander par l'aéroport de Lyon, qui nous a dit mais vous n'êtes pas fous, vous allez tuer notre trafic, et tout le monde va aller prendre l'avion à Genève. Quand on a vu les gens de Genève, ils nous ont dit la même chose. Donc on s'est dit d'accord, on a compris, la concurrence domine nettement la coopération. Donc on a montré par ailleurs dans l'étude qu'effectivement il fallait ensuite spécialiser les aéroports sur certaines destinations, et que le trafic pouvait être très important. Et donc vous voyez, on s'est aperçu qu'effectivement si vous mettez Genève, qui est actuellement à 2h de Lyon en train, à peu près en voiture, c'est la même chose, même plus en hors de pointe, si vous les mettez à 20 minutes, vous créez beaucoup de trafic entre eux, mais vous vous apercevez que les tensions, en fait personne ne voudrait cela, même si on l'avait, ni les Genemois, ni les Lyonnais ne veulent cela, parce que ça perturberait complètement les fonctionnements, puisque les rôles seraient répartis, c'est-à-dire que la ville de Genève est plus petite que l'agglomération lyonnaise, mais c'est une agglomération qui est plus riche, et qui donc verrait sans doute des personnes françaises travaillant à Genève venir par exemple habiter à Lyon, et on verrait sans doute relativement peu de Suisse venir travailler à Lyon, et donc la ville de Lyon, encore plus grande, deviendrait en quelque sorte une sorte de satellite de la ville de Genève, je vous rappelle que 45 000 au Savoyard vont travailler à Genève régulièrement, sans compter les dizaines de milliers de ceux qui viennent de Fernais-Voltaire ou de Lain. Donc on s'est aperçu qu'au-delà du mythe de nos collègues suisses sur la technologie, Suisse Métro, et au-delà de l'autre mythe qui est celui des effets structurants, la corne d'abondance des transports rapides, il faut expliquer ce qui se passe dans des agglomérations où on change les moyens de transport, et ça c'est la logique gravitaire. Donc je voudrais en deux temps résumer un petit peu ma présentation, donc je ne vous parlais pratiquement pas de votre région, parce que je l'apprenais très peu, donc je vais plutôt raisonner de façon générale, à vous donner un certain nombre d'outils, et puis à partir de là, bien sûr, je pense que la discussion s'ouvrira. Donc bien comprendre que la notion d'accessibilité est considérée par vous et par moi tous les jours comme une notion essentiellement temporelle, alors qu'en fait, du point de vue de l'intérêt général, il faut la considérer comme une question spatiale, et puis dans un deuxième temps, on verra que ces questions spatiales dépendent essentiellement des logiques gravitaires, et les frontières viennent effectivement perturber un petit peu cette affaire-là. Alors, passons de la vitesse à l'accessibilité, de l'accessibilité aux usages du temps et de l'espace, et de l'accessibilité urbaine à l'accessibilité à grande échelle pour serrer les affaires. Alors, si on résume ce qu'était la vie de nos grands-parents, la vie d'une journée, c'était à peu près ça. Mon grand-père partait à pied au travail, il restait la matinée au travail, il rentrait à midi, ma grand-mère avait préparé le repas, il repartait à pied, après une petite sieste, si j'ai bonne mémoire, et ensuite il rentrait. Voilà la vie de quelqu'un qui était pratiquement vivant dans le centre de Lyon, qui n'avait pas de voiture, et qui faisait à peu près tout avec des modes doux. Et puis malheureusement, la voiture est arrivée, ou heureusement, je ne sais pas s'il faut le dire, et voilà un autre mode de vie, qui est la même personne qui part à pied, mais qui prend sa voiture, et comme elle va assez loin, elle ne rentre plus déjeuner à midi. Et avec sa voiture, elle rentre, donc avec des vitesses beaucoup plus rapides, donc la pente beaucoup plus forte, mais elle peut rentrer à peu près à la même heure. Et donc, si vous rajoutez là-dessus la grande vitesse, et bien voilà quel est mon mode de vie, c'est-à-dire que je prends ma voiture pour aller à la gare TGV, et pratiquement une fois par semaine, je vais à Paris, et là à Paris, encore, je prends le métro, ou je marche à pied, je simplifie parce qu'en fait j'ai souvent plusieurs réunions, donc là je suis posé que je restais à la Défense toute la journée, je reprends le RER, je reprends et je rentre chez moi. Donc vous voyez que mon espace-temps s'est dilaté, et c'est la même chose pour, je pense, la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que vous faites beaucoup plus de kilomètres, et au total vous vous rentrez chez vous plus tard le soir, quand vous n'êtes pas bloqué par la grève. Donc le propre de la vie moderne, c'est bien la dilatation de nos espaces-temps, et personne n'a envie de revenir à ce qui est en rouge ici, même si effectivement aller à pied au travail, ou en vélo, c'est une bonne chose, le fait de pouvoir disposer du trait noir qui est en haut, est quelque chose de fondamental, même si bien sûr on ne va pas tous les jours aller travailler à Paris en TGM. Et donc pour comprendre l'accessibilité, il faut bien comprendre deux choses, c'est que l'essentiel n'est pas qu'une question de transport, l'essentiel est une question de relation entre les activités disponibles dans un certain lieu, avec un certain coût de transport. Et tant qu'on ne parle que de transport, bien sûr ça ne vaut pas. Et donc si on détaille un petit peu, pour joindre une activité, un travail, le loisir, etc., il faut tenir compte du coût de transport monétaire, du coût de transport temporel, le budget temps, et dans ce coût de transport temporel, vous avez le temps de parcours, mais vous avez aussi les ruptures de charges, vous avez le fait que vous êtes installé confortablement ou non, le fait que vous avez accès à Internet ou non, etc., etc. Donc vous voyez que la logique individuelle, c'est de se polariser en bas à gauche sur le temps de parcours et donc le ratio de distance-vitesse. Et ça c'est l'intérêt individuel que nous faisons tous. Et l'intérêt général consiste à dire qu'est-ce que je veux offrir comme ratio, activité, densité d'activité, type d'activité par rapport à un coût monétaire et à un coût temporel pour l'individu et un coût temporel qui par exemple pourrait ne pas faire gagner en vitesse, mais pourrait faire gagner en fiabilité, pourrait faire gagner en confort. Il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver à Lyon, en TGV, et de protester parce que la SNCF était à l'heure. Et j'avais un travail à finir, j'étais en train de travailler sur l'ordinateur, et ce foutu train était justement à l'heure aujourd'hui. Alors qu'il aurait été en retard, comme ça avait l'arrivée parfois, j'aurais pu terminer mon papier. Donc vous voyez, le temps à lui tout seul n'est pas suffisant, il faut bien comprendre comment on utilise ce temps, et bien sûr ça c'est fondamental. Alors voilà, donc vous voyez, juste un petit exemple de ce qu'on fait au laboratoire, avec notre outil qu'on appelle Mozart, modélisation et simulation de l'accessibilité aux territoires, on fait de l'accessibilité, comme nous le demandent les élus, là vous voyez le point bleu en bas à gauche, c'est la future extension du métro, et bien on montre qu'en temps isochrone, donc là on est du point de vue des individus et du temps, si vous prenez votre voiture, en 30 minutes vous accédez à la zone violette, y compris le temps de parking, etc. en hors de pointe, et si vous prenez votre voiture, vous n'accédez pas à la zone centrale de Pardieu, qui est la zone d'accudence en emploi, par contre si vous prenez le métro, et bien toute la zone en orange ici, est accessible en 30 minutes, et bien sûr, vous voyez le long des axes, que ce sont les métros ou les trams, donc on voit bien en termes de temps pour les individus, que la notion d'accessibilité temporelle est importante, mais cette notion doit être enrichie, et c'est pour cela que je reviens à un article fondamental, que vous avez mis il y a 50 ans par Ansen, un auteur américain, et le titre de son article, je vous l'ai mis en anglais, il est quand même très facile à comprendre, c'est comment l'accessibilité forme, je dirais même en tirant la traduction, déforme les usages de l'espace, voilà, c'est ça qui est fondamental, et donc l'accessibilité à un point 1 dépend bien sûr de ce qui se passe en un point 2, et c'est inversement proportionnel, une fonction de distance, c'est une logique gravitaire, donc l'accessibilité du point 1 dépend de toutes les activités qui sont accessibles, et ça, ça vous donne cette formule-là, et donc pour nous économistes, économistes ou géographes, l'accessibilité c'est le pari de l'unidimensionnalité, c'est ramener sur une seule dimension, un seul indicateur, cette relation entre la densité D, ce qui est accessible, et puis le coût, la fonction de coût entre I et J, et il faut toujours rapprocher les deux, donc vous voyez, on est vraiment dans une logique, c'est comme le calcul économique qui vous dit, ce TGV est rentable ou n'est pas rentable, on ramène tout à une seule dimension, le taux de rentabilité, et bien là on fait la même chose, mais on ramène tout à une seule dimension collective, qui est celle de l'accessibilité. Sachant que la fonction F peut avoir des formes différentes, quand on parle d'accessibilité urbaine, les spécialistes, je pense à mon collègue italien, Aura Reggiani, expliquent qu'il faut une fonction exponentielle négative, ce qu'a fait Koenig en France en 1973, ce que fait Jean Poulitte si vous le connaissez en France, une fonction exponentielle négative, qui consiste à vous dire, voilà, il faut tenir compte, chaque fois que la masse attractive des J voit augmenter le coût généralisé pour la rejoindre, l'accessibilité diminue, c'est pour ça que l'exponentielle est négative, et puis il y a un paramètre bêta, on pourra en parler un petit peu plus loin, et quand vous appliquez cette formule dans une zone, et voilà ce que fait Jean Poulitte, alors ne regardez surtout pas ce qui est écrit en bas à gauche, parce que ça c'est une illusion théorique, il ne faut pas donner des chiffres, en monnaie c'est ce qu'il fait, il vous donne des chiffres en PIB, c'est complètement inacceptable, mais ce qui est acceptable c'est la carte faite par l'IGN qui vous dit, voilà, ce qui est en rouge foncé, c'est le maximum d'emplois accessibles en une heure, et donc vous voyez bien que Paris, c'est là que vous avez le maximum d'emplois accessibles en une heure, même chose pour le Nord-Pas-de-Calais, même chose pour Lyon-Marseille, même chose pour l'Alsace, et que par contre, même si vous aimez marcher dans cette belle région qu'est l'Obrak, eh bien je vous signale qu'en Obrak, c'est très très difficile de trouver un emploi à moins d'une heure de distance, et je ne vous dis pas, il s'agit de trouver un conjoint. Donc on voit bien que l'accessibilité donne le primat à l'espace, et non pas à la vitesse. Il y a une autoroute à Oma-Obrak où vous pouvez rouler à 130 km heure, eh bien vous n'avez pas d'emploi accessible, il faut passer un temps fou avant de trouver 1000 emplois à partir de Homo-Obrak, à partir de Strasbourg, même sans rouler à 130 km heure, eh bien vous avez accès à des lignes enploi. Donc voilà, c'est bien la densité qui est l'élément clé, et non pas la vitesse. Et ça c'est vraiment complètement contre-intuitif, cette affaire-là. Alors juste une petite carte pour Strasbourg, quand même, pour vous mettre en appétit. Ça c'est un petit travail qu'a fait Henri Mercier chez nous, au laboratoire, dans sa thèse, où elle a modélisé l'accessibilité gravitaire de Strasbourg avant et après le tram. Le tramway, là, il n'y a pas toutes les lignes de tramway parce que ça a déjà été fait il y a quelques temps. Et elle montre que, vous voyez, la situation de référence, la voiture est souvent plus performante que le tramway, sauf vraiment quand on est sur la ligne, vous voyez. Là on est en rose claire, donc la ligne. Et elle a testé des politiques très dures de contrainte de l'automobile. Bien sûr, elle l'a fait tranquillement parce qu'elle n'est pas en Strasbourg-Bourgeoise et que ce travail n'a pas été diffusé autrement que dans sa thèse. Vous voyez, si on met une taxe sur l'automobile, eh bien, vous voyez, on va rosir. On va rosir petit à petit. Ou si on améliore la fréquence des décès, très fortement, eh bien, on va rosir la zone. Et, alors évidemment, c'est pas très clair, c'est moins clair. Mais la meilleure solution, c'est celle qui est à droite. C'est celle-ci qui aboutit à la meilleure solution. Plus ça va, plus on améliore l'accessibilité en transport en commun par rapport à l'accessibilité voiture. Mais vous voyez que c'est une accessibilité gravitaire, donc de chacune des zones. Elle va découper la zone en carrés de 500 mètres sur 500 mètres et à l'ensemble des autres zones qui viennent ici sur la quête. Donc c'est bien, c'est quelque chose qui ne vous dit pas comment je vais du point A au point B. Mais de tel point de l'agglomération, quelle est mon accessibilité à l'ensemble de la zone ? Au passage, il ne faut pas oublier que c'est pour ça que la voiture est plus performante que les transports en commun. Parce que, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, c'est l'accessibilité à 360 degrés avec la voiture. Alors que le transport en commun, c'est l'accessibilité le long des axes. Alors que la voiture est quelque chose qui a un pouvoir d'accessibilité absolument énorme. Deuxième remarque importante sur cette accessibilité, quand on parle d'accessibilité locale pour des réseaux maillés, si vous voulez, pour des déplacements relativement homogènes, le rendement croissant de la vitesse. Avec cette fonction exponentielle négative, quand vous améliorez la vitesse, vous améliorez très très fortement l'accessibilité. D'où bien sûr la passion de tout le monde pour l'automobile, la passion des élus pour les modes rapides, améliorer la vitesse des trains, améliorer la vitesse des trams, etc., si c'est possible. La vitesse est quelque chose d'essentiel. Donc, ce n'est pas stupide pour les individus de dire j'aimerais bien on améliore ma vitesse de déplacement parce que là, on augmente très très fortement l'accessibilité. Donc, le point de vue individuel n'est pas stupide. Mais si vous prenez que le point de vue individuel, eh bien, vous obtenez ça. C'est-à-dire, ça c'est un petit calcul qui est fait par la société du Sud-Ouest. Volontairement, je n'ai pas pris un exemple alsacien. Ça, c'est l'autoroute Pôle-en-Gon qui vient d'ouvrir, l'autoroute à 65. Et vous avez les effets de la vitesse sur l'accessibilité des différentes zones. Et vous voyez que ces zones-là ont des gains d'accessibilité à très loin gigantesques. Donc, c'est la carte de l'étalement urbain potentiel consécutif à l'autoroute. Donc, vous voyez, cette carte qui a été présentée dans les débats publics. Certains peuvent la voir en disant, regardez la baguette magique de l'autoroute, tout le monde est gagnant, notamment dans le Sud, qui est la zone la moins riche par rapport à Bordeaux ici. Toute cette zone-là va s'enrichir grâce à l'autoroute. Ça, c'est le point de vue positif et le point de vue négatif et de dire, OK, on a compris, avec l'autoroute, vous allez diffuser l'habitat très très largement et vous allez faire de l'étalement urbain. Donc, vous voyez, la vitesse est quelque chose qui est très attractif et la vitesse a un effet dévastateur sur l'espace. Donc, quand on parle maintenant de l'accessibilité à grande échelle, il faut changer la formule. Ce n'est plus une exponentielle négative, c'est une fonction puissance. Donc, chaque destination est affectée d'un coût généralisé pour s'y rendre et ce couple-là est affecté d'un exposant négatif et ce qui veut dire que plus le coût généralisé est élevé, plus l'accessibilité baisse parce que c'est négatif. Donc, il faut regarder de près ce qui se passe sur l'accessibilité à grande échelle parce que là, la vitesse va compter relativement plus que la densité. Quand vous allez à Paris quotidiennement, ce n'est pas forcément pour trouver les 3 ou les 10 millions d'emplois de la région parisienne. Si vous allez à Paris, c'est pour une activité particulière en un lieu précis et ce qui compte pour vous, c'est la vitesse. Voilà le cœur de ce raisonnement. Et donc, à partir de là, voilà un exemple qui est calculé d'ailleurs par nos collègues allemands. Vous avez l'accessibilité en Allemagne entre les petits changements éventuellement entre 2003 et 2007 avec cette formule puissance. Et ce que vous voyez et qui est intéressant, c'est que vous avez une accessibilité qui est assez bonne, je crois que c'est Berlin, ici, et puis vous allez trouver quelques grandes zones, la Raube, etc., Francfort, et puis vous vous apercevez que si vous regardez du côté de Karlsruhe, vous allez trouver une accessibilité qui est relativement bonne, qui n'est pas la meilleure d'ailleurs des villes allemandes puisque je ne vous ai pas mis le tableau, mais ils sont classés plutôt à la 10e ou à la 12e position par rapport à Berlin, par rapport à Francfort. Mais vous voyez bien que l'accessibilité, y compris cette accessibilité-là, est quand même très très fortement liée à la densité de l'habitat, même si la fonction puissance, même si la fonction puissance joue. Et alors, elle avait les mêmes cartes calculées avec les fonctions exponentielles qui donnaient l'impression que l'accessibilité, elle était la même partout, ce qui est faux, et c'est pour ça qu'Horah Redjani dit qu'il faut utiliser des fonctions puissances pour, au passage, c'est pour cela que Jean-Colique se trompe quand il fait de l'accessibilité en France parce qu'il ne met que de la fonction exponentielle et il oublie de faire de la fonction puissance dans celle de la grande distance. Donc voilà, il faut bien regarder ça, ce n'est pas la même façon de regarder parce que ce n'est pas les mêmes déplacements. Les déplacements urbains sont des déplacements homogènes, tout le monde se déplace pour aller au travail à peu près tous les jours, les déplacements de grande distance sont des déplacements hétérogènes, on y va pour le tourisme, on y va pour voir un salon pour voir un client, ce n'est pas tout à fait la même chose et la vitesse est essentielle. Donc voilà, voilà le premier temps de mon exposé sur l'idée que l'accessibilité est quelque chose de fondamental, il y a des accessibilités sur lesquelles on raisonne différemment selon que c'est de la courte distance ou de la petite échelle ou de la grande échelle et ces accessibilités valorisent énormément la question de la densité, même si pour la grande échelle la vitesse est essentielle. Alors passons maintenant dans un deuxième temps à que vous donne cette accessibilité, donc ça c'est mon exemple de Lyon, je vous mets un mot de nouveau très rapide, entre deux villes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ce qui va se passer c'est la logique gravitaire qui nous le dit et la question du transfrontière va effectivement moduler un petit peu les choses dans un sens ou dans un autre. Donc un petit rappel sur les principes du modèle gravitaire même si tout le monde connaît ça, un petit rappel peut-être moins connu sur les différentes dimensions de l'effet frontière et on verra un petit rappel aussi, d'ailleurs ça m'a un peu surpris en préparant cela, sur les différentiels de dynamique économique. Alors je vous rappelle sur ces petites choses, le modèle gravitaire c'est Newton appliqué à la géographie, le trafic entre I et J est directement proportionnel à la taille relative de la zone d'émission PI et de la zone d'attraction et inversement proportionnelle donc c'est divisé par la distance entre I et J. Donc plus vous augmentez la distance entre I et J plus vous diminuez le trafic et plus vous diminuez le poids de I et ou le poids de J et plus vous diminuez le trafic. Donc ça c'est clair, c'est une logique gravitaire. Au passage, c'est pour cela qu'on ne va pas faire un aéroport international à Brioude parce que la taille de la ville de Brioude et le trafic potentiel depuis Brioude et vers Brioude ne justifient pas un aéroport international. C'est la même raison qui fait qu'on n'aura jamais de TGV entre Lyon et Bordeaux parce que le trafic potentiel entre Lyon et Bordeaux, ça suffit de mettre deux avions par jour. Ce n'est pas la peine de construire un TGV pour ça. Je rappelle que c'est fondamental cette affaire-là parce que nous en France on a la générosité d'argent public mais nos collègues par exemple norvégiens et suédois économistes sont vent debout contre les projets du gouvernement qui veulent faire un TGV entre Stockholm et Malmö parce que Stockholm c'est la taille de Lyon et Malmö c'est plus petit que Bordeaux. Donc ils disent voilà on va faire un TGV extrêmement coûteux et on aura peut-être 7 ou 8 allers-retours par jour. Donc ça c'est une formule qu'en général les élus détestent parce que c'est une formule qui dit où êtes-vous ? Où êtes-vous rangés ? Quelle est la taille de votre pays ? Quelle est la taille de votre PJ ? Et si vous avez une petite taille ? Ne croyez pas qu'on va vous faire quelque chose qui va raccourcer les distances puisque le trafic potentiel est très fiable. Le cas ici ça dépend de ce que vous regardez. Si vous regardez le trafic journalier ou le trafic annuel donc c'est une constante en fonction de ce que vous voulez regarder. Voilà. Donc voilà quelque chose qui est fondamental et qui en général fait que les économistes et les géographes sont très fâchés avec les élus parce que les élus veulent la même chose que tous les autres élus or on vous leur dit ce n'est pas possible vous ne pouvez pas tout avoir. Voilà. De comme fâchés. Alors avec beaucoup de gens. Donc l'accessibilité ça c'est le projet que vous connaissez sans doute qui s'appelle ESPON ESPON en français ORAT c'est un des rapports qui a été fait notamment par Michael Fechner et Mathis Philippe Mathis de Tour où ils ont calculé l'accessibilité par les différents modes aux emplois en Europe. Et vous voyez que l'accessibilité aux emplois elle est complètement liée à la densité. Donc par hasard on va retrouver la fameuse banane bleue qui est ici rouge entre le sud de l'Angleterre le nord de l'Italie et puis l'ensemble de la roue la zone où vous habitez etc. Et surtout ne pas faire l'erreur donc je rappelle Jean Pouyde qui consiste à dire l'accessibilité vous donne le produit à l'intérieur bruit parce que vous avez une bonne accessibilité vous êtes riche parce que si vous regardez la carte je vous suis pas mal voir tout à l'heure la carte des PIB en Europe on verra que la zone de la Suède au nord ici est extrêmement à très peu d'accessibilité c'est vraiment pour ça que les Suédois sont courts donc il ne faut surtout pas faire de fétichisme ou de l'accessibilité en disant donnez-moi de l'accessibilité c'est le seul moyen de m'enrichir alors quelles sont les logiques gravitaires dans le rein supérieur donc revenons un petit peu à notre terrain quand on fait des projets de transport si par exemple j'ai vu que certains disaient on pourrait prolonger le tramway de Carlsfou non seulement jusqu'au Faudbourg mais on pourrait le prolonger juste en en Algasse en quoi ça améliore l'accessibilité sous quelle forme est-ce que c'est un gain de temps est-ce que c'est de la fiabilité est-ce que c'est un confort est-ce que c'est du coût même chose avec le TGV on a eu un gain d'accessibilité essentiellement sous forme de gain de temps le confort aussi pour quel couple quels sont les couples origines destination sur lesquelles on désire améliorer l'accessibilité et donc en creux quels sont les couples origines destination sur lesquelles on ne fera rien voire même on laissera se dégrader les choses on fera même en sorte qu'elles se dégradent et c'est la même chose par rapport à certains modes beaucoup de villes françaises les élus ont fait en sorte de dégrader l'accessibilité automobile surtout quand ils faisaient en même temps des efforts pour améliorer l'accessibilité des transports en commun ça c'est une remarque fondamentale quand on parle d'accessibilité pour prendre un exemple qu'on évoquait ce matin quand on crée une usine en France quand un ministre inaugure une usine par exemple Airbus à Toulouse la logique voudrait qu'il inaugurera la fermeture d'une usine de maillot de bain pour prendre un exemple réel parce que quand vous engagez une activité dans une activité il faut savoir se dégager d'une autre et bien là c'est la même chose vous ne pouvez pas donner de l'accessibilité à tout le monde donc quand vous améliorez l'accessibilité pour certains couples origines destination il faut même si vous ne le dites pas officiellement parce que c'est difficile d'être élu en le disant il faut savoir qu'on est en train de dégrader relativement voire de façon plus que relative l'accessibilité pour d'autres zones donc de fait il faut savoir quels sont les pôles d'attraction que l'on va favoriser et d'autres sont lesquels voilà et donc à partir de là quelle est et quelle sera la forme urbaine vous savez par exemple que nos collègues californiens je vais aller les voir d'ailleurs pour ça dans un mois ils s'intéressent au TGV mais ils ont un gros problème de forme urbaine parce que si la ville est extrêmement étalée et si tout le monde vient en voiture le matin de très très loin pour prendre le TGV fondamentalement ça complique un petit peu les choses alors qu'une ferme est une forme donc le San Francisco est beaucoup moins dense que San Francisco donc San Francisco pose pour le TGV le San Francisco est beaucoup moins chaud parce que la forme urbaine est moins adaptée à ça et enfin quel est l'impact de l'effet frontière si on met une nouvelle infrastructure par exemple entre l'ouest et l'est du Rhin est-ce qu'il y aura un effet frontière qui va faire ce projet aura beaucoup moins d'impact que s'il était fait à l'intérieur de la France d'un côté ou à l'intérieur de l'Allemagne de l'autre alors il faut parler de l'effet frontière l'effet frontière ce sont des barrières visibles ou invisibles qui réduisent les flux potentiels c'est-à-dire qu'il nous dit si vous prenez la ville de Lyon et la ville de Turin le modèle gravitaire nous dit voilà la masse de trafic que vous devez avoir entre Lyon et Turin aujourd'hui deux villes distantes de trois heures à peu près de déplacement quatre heures en voiture et bien ces villes-là elles ont un trafic qui est beaucoup plus faible que les deux villes identiques qui sont de ce côté-ci de la frontière française donc il y a un effet frontière qui est lié à la langue qui est lié à tout un tas de choses qui diminue les flux potentiels donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet frontière il ne faut pas oublier dans l'effet frontière qu'il y a aussi un facteur qui joue dans l'autre sens c'est-à-dire que certains flux se développent et M. Spiguel vient de nous donner des exemples avec Vienne et Bratislava de flux qui se développent justement parce qu'il y a une frontière et que par exemple une zone est plus riche qu'une autre donc une zone va offrir des potentialités de résidences plus ou moins riches donc pour l'emploi pour le tourisme pour la population l'effet frontière parce qu'il y a une écluse entre les deux niveaux va aussi provoquer un certain nombre de flux enfin dernière chose et donc ces deux facteurs sont directement inscrits dans les logiques gravité ça vient affecter le potentiel d'émission ou le potentiel d'infraction et il ne faut pas oublier que la logique nationale qui fait que ces flux s'inscrivent dans une logique de redistribution c'est-à-dire que si vous cherchez à savoir aujourd'hui ce qui s'arrête à la frontière entre la France et l'Allemagne ce ne sont ni les capitaux ni les biens ni les services ni les hommes ni les militaires il n'y a plus de militaires à la frontière il n'y a plus de douaniers il n'y a plus de policiers il n'y a plus rien et ce qui s'arrête à la frontière c'est le salaire minimum les adaptations familiales le RMI la protection sociale vous attache dans une zone et rend plus difficile le passage dans une autre zone donc il faut bien comprendre que c'est essentiellement ça qui fait aujourd'hui l'effet frontière au passage il ne faut pas être surpris de voir pourquoi les électeurs sont très attachés à la protection sociale parce que fondamentalement ils savent que c'est ça qui marque la frontière entre deux pays et donc si si vous regardez par exemple les pays qui ont quelques problèmes à l'intérieur de leurs frontières avec des nationalités qui aimeraient bien se couper des autres vous voyez l'Espagne entre le Pays Basque et la Catalogne et les autres régions de l'Espagne les Catalans ils ont des velléités d'indépendance vous voyez la Padanie ici qui a des velléités d'indépendance par rapport au sud vous voyez la Flandre ici par rapport à la Wallonie simplement parce que il y a des différences de niveau de vie et que pour masquer ces différences il faut redistribuer très massivement d'une génération à l'autre d'une région à l'autre et ça c'est l'effet frontière invisible donc bien évidemment quand vous habitez ici vous n'êtes pas très loin en PIB pardon quand vous habitez là vous n'êtes pas très loin en PIB de ce qui se passe à côté mais le système redistributif il s'arrête là à la frontière donc cet effet frontière est extraordinairement important on peut le montrer aussi oui juste je reviens sur ce que je disais tout à l'heure vous voyez que le PIB par habitant à Stockholm ici il est très élevé alors que l'accessibilité est très mauvaise par rapport à ce qu'elle est dans la route donc surtout ne faisons pas de lien entre les deux comme le fait parfois Jean Pouly si vous regardez ici les niveaux cette fois non plus de PIB par habitant mais de revenus des ménages par habitant alors vous voyez si vous enlevez la Savoie la Haute-Savoie pardon et Paris vous voyez que les différences sont très faibles entre vous voyez 14 000 euros et 17 000 euros si on prend la plupart des régions et vous voyez que l'Alsace c'est un cas qui n'est pas du tout un cas particulier c'est-à-dire que proche des frontières avec un pays plutôt riche et bien c'est une zone plutôt riche exactement comme la Haute-Savoie exactement comme Nice vous voyez on retrouve cette particularité que la proximité avec une zone riche va développer le système et donc on en vient pour finir à ces questions fondamentales qui est les différentiels économiques là on regarde en niveau si on regarde maintenant en dynamique l'effet frontière que s'est-il passé et vraiment ces chiffres m'ont beaucoup surpris que s'est-il passé en matière de croissance économique en Alsace depuis 1990 donc sur presque 20 ans et en fonction du nombre d'emplois donc bien évidemment vous avez un nuage de points ici qui vous place toutes les régions sur la première bisectrice celui qui a la plus forte croissance économique et la plus forte croissance d'emplois la Corse vous ne le savez peut-être pas donc donc pour Sion pays de la Bretagne vous voyez que l'Alsace n'est pas très très bien placée elle est plutôt au-dessus de la première bisectrice donc elle s'est plutôt bien débrouillée en termes de en termes d'emplois mais en termes de croissance du PIB elle n'est pas pas excellente et ça m'a beaucoup surpris parce que je me suis interrogé là je vous pose la question ce différentiel de croissance vous voyez ce qui se passe ici vous voyez l'Alsace qui en termes de PIB par habitant était au niveau de Ronal même légèrement au-dessus en 1990 se retrouve aujourd'hui en dessous de Ronal et même en dessous de Provence à la Côte d'Azur ce qui est un pompe parce que la croissance le lien n'a été que de 11% ici alors qu'il a été deux fois plus rapide pour Provence à la Côte d'Azur ma question c'était de savoir si ça c'était lié au fait que dans le même temps l'Allemagne a connu une croissance faible est-ce que c'est une croissance économique alsacienne ralentie du fait du partenaire allemand qui est un partenaire très important ou bien est-ce qu'il est ralenti pour d'autres raisons et ça je ne connais pas je vous pose je vous pose la question parce que ça signifie que si c'est la première explication qui est la bonne compte tenu du fait que l'Allemagne est en ce moment en train de repartir très rapidement en croissance économique et bien l'Allemagne va suivre ce train là ou non et à ce moment là bien sûr les questions qui se posent ne sont plus des questions de transport essentiellement que se passe-t-il dans le système industriel et le système économique alsacien qui pourra expliquer cette perte de dynamisme et surtout ne disons pas que c'est à cause du TGB qui n'est pas là ou qui est là parce que vous avez d'autres régions qui ont très peu de TGB et qui se débrouillent bien donc surtout ne mettons pas en cause directement les transports comme l'élément clé il faut regarder clairement ce qui s'est passé dans l'appareil industriel voilà donc vous voyez la Lorraine ici pour d'autres tas de raisons la Lorraine est desservie par le TGB mais pour tout tas de raisons le niveau de vie reste fait encore sur Cine voilà pour terminer donc sur cette protection générale donc l'accessibilité est à peut-être clé pour comprendre les enjeux de mobilité et des mobilités aux différentes échelles donc qu'est-ce qu'on cherche comme vitesse mais qu'est-ce qu'on cherche comme activité comme destination aux différentes échelles et par exemple il serait intéressant de comparer les chiffres que vous avez évoqués les 90 000 personnes qui vont travailler régulièrement en Allemagne mais si j'ai bien compris il y en a seulement 25 000 dans la zone qui est autour de Strasbourg parce qu'il y en a d'autres qui allaient plutôt au sud et qui vont verbal etc. donc plutôt 25 000 si on compare aux je crois à peu près 10 à 15 000 voyageurs par jour vers Paris c'est pas les mêmes destinations c'est pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur mais on voit bien qu'on a deux problématiques d'accessibilité différentes d'ailleurs sur les frontiers et les frontiers et tout se fait pratiquement en voiture et bien sûr sur Paris peu de choses se font en voiture les enjeux sont spatiaux et collectifs avant d'être temporels et individuels donc ça c'est compliqué parce qu'on est obligé de parler aux électeurs et aux citoyens dans une chose qui les intéresse et c'est essentiellement le temps alors qu'il faudrait leur parler dans des choses qui les intéressent mais à plus long terme et qui intéressent les générations futures c'est l'espace et l'intérêt collectif il ne faut surtout pas avoir de fétichisme quant au rôle des infrastructures puisque les infrastructures elles s'inscrivent dans une logique gravitaire et donc si aujourd'hui on faisait un lien extrêmement rapide un TGV par exemple ou un Suisse métro de Strasbourg à Karlsruhe ou même à Francfort et bien Strasbourg serait tout simplement satellisé par Francfort exactement comme Reims est satellisé par Paris tout simplement parce que si vous améliorez l'accessibilité depuis Strasbourg vers par exemple Paris bien évidemment ça offre des possibilités importantes à Strasbourg mais de toute façon Paris est plus gros ça offre aussi beaucoup de possibilités à Paris donc le changement du mode de transport ne change pas le poids relatif ça offre des opportunités bien sûr je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire le TGV et le TGV était quelque chose d'excellent pour Strasbourg mais ça ne change pas le poids relatif entre Strasbourg et Paris et la logique gravitaire reste même si les coûts de transport ont changé et enfin donc il faut bien tenir compte de cette logique gravitaire qui n'est pas la même la logique gravitaire vers Paris correspond à certains types d'accessibilité et la logique vers le Rhin supérieur correspond à d'autres types d'accessibilité qui sont liées sans doute à d'autres vitesses et à d'autres natures de l'offre de transport Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada